Ce bulletin d'information vous est présenté par votre Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, qui est fier de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Nous sommes le jeudi 18 janvier 2018. Ici Michel Beausoleil, voici votre téléjournal communautaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Avec la pluie et le froid intense, la rivière Saint-Anne a tenu bon au centre-ville, mais pas dans le rang du nord. Une résidence a dû être évacuée. Saint-Raymond adopte un budget à la hausse en 2018, mais le compte de taxes diminuera pour la plupart des propriétaires. Le maire Daniel Dion sera avec nous en studio pour nous en parler. Mission accomplie pour le président du 175e de Saint-Raymond-Philippe Moisan et son équipe. Il sera avec nous en studio pour dresser un bilan des fêtes. Nous reviendrons sur plusieurs nouvelles qui ont fait l'actualité durant la période des fêtes. Et Karine nous fera part des actualités culturelles et communautaires dans Portneuf-Jacques-Cartier. Bonne émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La séance publique ordinaire a été suivie par la présentation et l'adoption du budget 2018 et du plan triennal d'immobilisation 2018-2020. En début de séance, le maire Daniel Dion, au nom du conseil et des employés municipaux, a rendu un hommage au capitaine René Morras du service des incendies de Saint-Raymond, qui est décédé le 1er janvier à l'âge de 64 ans. René Morras demeurait à Saint-Léonard-de-Portneuf et ses funérailles ont eu lieu en l'église de Saint-Léonard le samedi 13 janvier dernier. René Morras a été pompier durant 42 ans, dont 34 ans comme capitaine à Saint-Raymond. Il était très apprécié de tous. Parlons maintenant de la rivière Saint-Anne. Les zones de la pluie abondante combinées à un froid extrême auront eu raison des glaces en fin de semaine dernière qui ont provoqué un embâcle en amont de la rivière verte le vendredi soir 12 janvier et fait déborder la rivière sur la route du rang du Nord, causant sa fermeture immédiate pour deux jours. Vendredi soir vers 11h30, à son point culminant, le débit de la rivière avait atteint très rapidement les 100 m3 secondes pour une normale d'environ 10 à 20 m3 secondes. Les habitants d'une résidence ont dû évacuer les lieux et quelques 25 autres habitations et chalets ont été isolées par les glaces et l'eau. Les pompiers ont été appelés à sécuriser les résidents le samedi et les gens des travaux publics ont effectué les manœuvres de nettoyage nécessaires durant la fin de semaine. Ce n'est que le dimanche en fin d'après-midi que le rang du Nord a été réouvert à la circulation. Aucun dommage matériel n'a été signalé par les propriétaires qui ont pu avoir accès à leur résidence ce lundi 15 janvier. Le maire nouvellement réélu de Saint-Raymond, Daniel Dion, a adopté son septième budget lundi soir dernier, lui et son conseil évidemment. Un budget qu'on aurait pu qualifier d'électoraliste si les élections étaient à venir, puisque plusieurs contribuables verront une légère baisse de leur compte de taxes. Et pour nous en parler, nous accueillons justement le maire Daniel Dion. Bonsoir, M. Dion. Bonsoir. Bonne année 2018 à vous personnellement et au conseil de ville. Moi aussi à toute votre équipe et à tous les citoyens. Bonne année 2018, puisque c'est notre première rencontre. Bien oui, effectivement. Merci. Merci. Tout d'abord, parlons de la rivière Sainte-Anne. Au moment où on se parle, le Frasile-Félicienne au centre-ville? Oui, c'est ça. C'est qu'il s'est dégagé plusieurs kilomètres en amont de Saint-Raymond. On a vu où ça a débordé dans le rendu nord. Un endroit unique. C'est la première fois qu'on le voit déborder cet endroit-là précis. Bien oui. Comme on voit que c'est jamais pareil. On se demandait est-ce que notre estacade flottante a fonctionné? Oui, il est toujours en place à ce moment-là. OK. Mais c'est plus bas finalement que ça s'est dégagé. Puis là, c'est venu à l'eau claire. Puis quand c'est à l'eau claire, à moins 25 degrés, on dit toujours nous autres, l'usine à Frasile est partie. Alors ça se fait de la slosh. Puis là, ça s'est envenue un peu plus dans le centre-ville. Alors depuis quelques jours, on est en hausse des niveaux au centre-ville. Il y a plus de Frasile dans le centre-ville. Alors on a mis de l'eau, notre eau tiède, notre eau chaude qu'on appelle. OK. Pour faire fondre. On l'a remis depuis au début de la semaine pour faire un chenail dans le centre-ville puis pour éliminer un peu ce Frasile-là. Alors elle est sur surveillance actuellement. Ce qui fait qu'il y a des gens qui pompent de l'eau dans leur sol parce que la nappe phréatique a été plus haut que finalement le niveau des sous-sols de ces résidences-là, chaque côté, dans la rue Mont-Saint-Réves-Chon, par exemple. OK. Donc il y a une surveillance, là, dans le fond, 24 heures sur 24. Les appareils de mesure sont toujours là, les caméras et tout. Demain, justement, nos chercheurs de l'Université Laval sont sur place. Ils viennent voir ça, là, puis nous conseillons. On voit qu'ils sont pris à la rivière Saint-Charles. Ben oui, exactement. On est des chanceux quelque part à Saint-Raymond de... C'est ça. On a fait comme des expériences avec eux puis ils conseillent des gens dans d'autres... On voit que ça se passe ailleurs maintenant, on dirait plus fréquemment. Oui. Alors on est chanceux. Alors les gens peuvent quand même téléphoner à l'hôtel de ville pour connaître l'état de la rivière. Ben, on va le mettre sur le site web et puis s'il y a lieu, demain, on fera un message s'il y a lieu d'aller plus en alerte, mais pour l'instant, c'est pas dramatique. OK. Ça fait qu'on la suit de près. Mais quand même, l'état de la rivière est suivi par le téléphone, par le message téléphonique régulièrement tous les jours, en fait. Oui, on va le faire. Selon les besoins, selon les changements, en fait. Exact. Parlons maintenant budget. 2018, un budget qui a été conçu à partir du nouveau rôle d'évaluation de Saint-Raymond. Comment on traite, justement, un budget par rapport au rôle? Parce que ça augmente, en fait, les valeurs résidentielles. Tout, c'est assez simple. En fait, à Saint-Raymond, la moyenne de la hausse du budget de l'évaluation était de 3, 4,3 %. La dernière fois, c'est en 2015. On sait qu'à tous les trois ans, il y a un nouveau rôle d'évaluation par la MRC. En 2015, c'était 21 %. Je vais juste vous donner un exemple. Alors, on voit que c'est un peu… ça s'essouffle, la hausse de l'augmentation, puis je suis bien content de ça, parce qu'à un moment donné, ça devenait un peu effréné, puis les prix n'avaient pas d'allure. La prix des terres, entre autres, des terrains. Alors là, ça se stabilise. On va être 4 %, de la moyenne. OK. Mais il peut y avoir des maisons, des secteurs qui ont augmenté de 8, puis d'autres qui n'ont pas augmenté de 0. Alors, si vous êtes dans la moyenne, bien, vous allez vous ramasser avec une augmentation très minime. Mais si vous êtes plus haut, vous allez pouvoir avoir une petite augmentation, puis si vous êtes plus beau, vous allez… Alors, nous, on a fait un taux que si avec la nouvelle augmentation de 4 %, on revient au même taux que l'an passé de taxes. Même compte de taxes. Même si c'est une nouvelle évaluation, dans la moyenne de 4 %, ce serait la même chose que l'an dernier. OK. Alors, après ça, on a réaugmenté. On a fait une faible augmentation. Par exemple, pour une résidence qui est dans le centre-ville ou dans le milieu urbain, de point, ça fait une diminution dans ce cas-là, parce qu'il y a des frais aussi. Les frais de l'eau potable, l'assainissement des eaux, qui a été fait il y a 20 ans, et c'est fini, les paiements là-dessus. Ça fait que ça a fait une diminution à cet effet-là. Ça fait qu'il va y avoir, dans une maison de 200 000 $, par exemple, il va y avoir une diminution de 19 $ sur son compte de taxes, s'il s'est maintenu dans la moyenne. Ce qui fait que, dans ce cas-là, une résidence en milieu rural, vu qu'à ce moment-là, il y a eu une augmentation de 0,6 % seulement. On a fait en bas de l'indice du coût de la vie, parce qu'on a regardé ça encore, c'est 1,7 % actuellement. Ça, c'est un peu de promesse que vous avez faite à l'électorat. Bien, moi, je me dis toujours… Ça fait 7 ans, en fait, vous respectez cet engagement-là. Ça fait que c'est important. Ça veut dire que quelqu'un qui maintient ça, il y a toujours un compte de taxes un peu constant, dollars constants, puis il n'y a pas trop d'augmentation. Alors, c'est un beau budget pour les citoyens, puis je suis bien heureux de… Un budget à la hausse, si on est rendu à 16 823 000 $, à peu près une différence de 940 000 $. Ça veut dire plus ou moins, parce qu'encore là, il y a des manœuvres comptables. On est obligés de mettre des choses dans les revenus. Puis dans les dépenses, un montant qui est équivalent, puis ça fait monter le budget, mais ça ne fait rien sur le compte de taxes. Ça fait que… Entre autres, il y a eu la Sûreté du Québec. On a une nouvelle facture, quand même très importante, pas loin de 200 000 $. Mais cette année, ça a pris du temps avant d'avoir nos factures, puis c'est parce que le ministère, le ministère de l'Affaires municipales, a absorbé une partie des augmentations. Nous, on a absorbé 100 000 $ dans notre facture de 200 000. Ah, OK. Pour la Sûreté du Québec? Oui. Parce que c'était… La Sûreté du Québec, il y avait une convention collective des policiers qui était échue depuis 2015. Alors, il y avait une rétro là-dedans, 2015, 2016, 2017. Et puis, pour nous aider à absorber ça, mais ce n'est pas récurrent. Ça veut dire que l'année prochaine, ce 100 000 $ qui a été donné, il va nous revenir dans notre budget. Il va falloir l'absorber. Alors, c'est des montants importants. Ça veut dire ces 100 000 $ qu'il faut rajouter dans notre budget. C'est sûr. Les terres à bois augmentent beaucoup? Oui. Pourquoi? Parce qu'il faut dire que l'évaluation est faite par la MRC, je disais tantôt. On voit toutes les ventes qu'il y a eues dans les trois dernières années. C'est un peu comme ça qu'ils réévaluent. Ça veut dire que les terres à bois, entre autres, ont augmenté de 11 %. Tantôt, je disais, la moyenne, c'est 4 %, mais les terres ont augmenté de 11 %. Ça veut dire que les terres... Quelqu'un, il regarde son évaluation de 10 000 $, puis il a vendu, finalement, 11 500 $ de moyenne tout le secteur. Puis, c'est 50 000, mais c'est 60 000. Alors, ça a été une augmentation de 11 %. Encore, il y a une grosse pression sur les terres à bois tout simplement. Puis, c'est ça qu'il fait. Ça fait qu'eux autres, les terres à bois vont avoir une augmentation plus qu'un peu que la normale. On le disait, quand on a présenté le budget pour une terre à bois, d'une valeur de 50 000 $, par exemple, ça ferait une augmentation de 35 $ sur cette terre à bois. Ça fait qu'une augmentation de 7 %, qui est plus que je vous ai le fait en tout. Mais il reste que les résidences, c'est pas si mal. L'élément intéressant que vous avez présenté au conseil de ville, c'est que vous avez, en fait, présenté Saint-Raymond, mais d'autres municipalités comparables aussi. Ça se compare quand même. Ça se compare quand même. Ce qui fait que Saint-Raymond… On se console de temps en temps. Oui, c'est ça. Parce que finalement, en bout de ligne… Pour une grosse… la plus grosse municipalité, comme je dis toujours, de la capitale nationale, parce qu'on a beaucoup d'équipements. On a une ARENA, on a un centre multifonctionnel. C'est sûr qu'il faut se comparer avec des municipalités qui ont tous ces équipements, parce qu'ils n'ont pas ces dettes-là et tout ça. Tout à fait. Alors, j'ai pris quelques municipalités qui ont 10 000 habitants, entre autres Montmagny, des gens comme ça. Puis, on regarde leurs dettes, comment ils sont endettés. C'est quoi le compte de taxes des citoyens? Puis, on voit qu'on est avantagé à Saint-Raymond. On se console à ce moment-là, même si on est obligé de payer des taxes. Oui, évidemment. Puis, à un moment donné, peut-être que les modalités, en fait, de revenus vont changer. Parce que ce n'est pas évident de toujours fonctionner avec les foncières, en fait. Non, c'est ça. Prendre plus de revenus sur le cannabis. Oui, peut-être aussi. Penchez-vous là-dessus? Parlez-vous un peu? Bien, nous, on ne vendra pas le choix de se pencher pour faire des lois. Entre autres, où qu'on va consommer ce cannabis-là, il va falloir passer des lois pour ne pas que ce soit consommé dans nos parcs et dans nos installations. Alors, c'est bien beau de passer des lois parce qu'il faut les faire appliquer. C'est pour ça qu'on disait qu'il va y avoir des frais de reliance. Ça fait partie des discussions à venir. On ne s'attend pas d'avoir beaucoup de revenus de ce côté-là. C'est plus pour les grandes villes. Oui, exactement. Parlons du plan triennal d'immobilisation. Les gros travaux, c'est le garage municipal de la caserne, en fait. C'est une grosse année. Comme on a dit, on a consolidé nos dettes depuis plusieurs années. Ça nous laisse un peu de marge de manœuvre pour faire la caserne. Et puis, le garage municipal qui est un projet de quasiment 8 millions. Même si ça, c'est juste les préliminaires parce qu'on veut que ça soit en bas de ça. C'est bien sûr. On va surveiller nos coûts. Là-dessus, on a 60 % qui ont des subventions du gouvernement. C'est pour ça qu'on est capable de faire ça. Ensuite, on a un gros projet pour la rue de Lacaduc. Il y a une quarantaine de maisons qui ont des faux sceptiques à l'autre bout de la ville. On va les connecter au réseau. Puis, lorsqu'on avait une subvention, le FEPTUS, c'est un programme fédéral. On a réussi à avoir 83 % de subvention pour ces gens-là. Ça fait que c'est un projet de 2 millions qu'il faut réaliser en cours d'année. Alors, les gens ne vont pas se reconnecter au réseau. Les gens qui avaient des faux sceptiques qui étaient quasiment à la fin de vie utile depuis 40 ans. L'électrification aussi du Rens-Saguenay. Là, on le dit pour le vrai. On est sur le point. On a eu nos permis. Vous avez reçu le dernier permis, en fait. Parce qu'il faut faire du déboisement, naturellement, sur le bord de la route. Puis, ça, ce n'est pas facile. Il faut faire qu'on installe l'environnement. Il y a un petit milieu humide. Alors, ça fait un permis spécial. Puis, on les a eus. Les potes vont pouvoir être installées. Puis, au printemps, ça va être fait. Ça, on parle de 2018. Du côté de la baie, où l'accède-t-il? Au niveau de la baie Vachon, le chemin, la route est faite. Il reste à savoir comment on va mettre en vente nos terrains. OK. Ça, ce n'est pas décidé encore. Est-ce qu'ils vont avoir accès à un quai, quel quai. C'est un peu ce qu'on est en train de regarder tout ça. C'est pour ça qu'on ne les a pas fait. En termes d'échéanciers, casernes et garages municipaux? Il faut que ça soit fait en 2018. Oui. Là, on est dans les plans et devis. On va aller tout de suite au mois de février, mars, aller en soumission. Puis, avoir nos prix, on va se donner soit 30 jours. Ça veut dire avril-mai, on va avoir choisi un entrepreneur. Puis, ça va partir à l'automne. Pour la construction? Oui. À l'automne et 2019, dans le fond… Bien, si possible, finir durant l'hiver. Oui. C'est un bon moment pour aller, un bon timing pour avoir des bons prix. Oui. Parce qu'on voyait cette semaine que le ministère de l'Éducation annonce quasiment un milliard dans les écoles. Exact. Ça veut dire que les contracteurs vont aller travailler là-dessus. Ça fait qu'il faut passer avant. Oui. C'est ça. C'est vrai, c'est un problème, ça aussi. Bien oui, c'est un problème. C'est un gros problème partout au Québec. Ça veut dire que tout le monde va augmenter leur prix parce qu'il y a trop de travail. Il n'y aura pas assez d'entrepreneurs pour le travail à faire. Oui. C'est clair. À long terme, à long terme. On parle de trois ans. En fait, c'est un plan triennal. Vous parlez du bibliothèque. Le projet bibliothèque municipale est encore en jeu. Oui. Il y a encore des professionnels qui travaillent là-dessus, qui vont nous faire des propositions prochainement. Mais c'est bien clair qu'il faut revenir devant le public avec ça. On ne passera pas ça en catimini. Il faut demander l'opinion publique sur ce projet-là. C'est un projet important. Il faut voir aussi l'impact qu'aura sur le compte de taxes, la caserne et le garage. On ne veut pas augmenter nos taxes trop, la capacité de payer des citoyens et tout ça. C'est un beau projet qu'on voudrait au centre-ville. Oui. Un espace de vie supplémentaire qu'on n'a pas pour nos jeunes familles et les personnes âgées. On travaille là-dessus. Mais ça va. On met ça quand même avec une perspective de quelques années. On va voir venir avec ça. Oui. Peut-être en terminant, 30 secondes, comptant du 175e. Oui, je suis bien heureux. On a fait une petite assemblée la semaine dernière pour les féliciter. On est bien heureux. Je remercie tous les gens qui ont travaillé sur le comité, Philippe Moisan en particulier. Qui seraient avec nous dans quelques instants, justement. Ça a été formidable, la participation de la population. On a trouvé quelque chose d'original qui collait à la peau des citoyens de Saint-Ramont. C'est pour ça que les gens ont sorti et ont participé. Alors moi, je suis bien heureux. Comme je le disais toujours, avec un budget modeste quand même. On n'a pas mis 300 000 $ là-dedans. Bien sûr. Et puis, bien contrôlé. Les gens arrivent dans leur budget. Puis, on est bien heureux. Les citoyens sont contents. M. Daniel Dion, maire de Saint-Ramont, merci de cette visite en studio. À la prochaine. À la prochaine. Merci. À Donnacona, 14 logements transitoires pour des personnes vivant avec un problème de santé mentale seront aménagés et disponibles à l'automne prochain. Ces logements subventionnés pour personnes seules de 18 ans et plus seront situés dans l'immeuble du 213 rue Notre-Dame, anciennement le siège social de l'organisme L'autre quartier. L'annonce a été faite en décembre dernier et les démarches communautaires ont débuté il y a trois ans. Les travaux de rénovation débuteront l'été prochain et les premiers locataires pourront y aménager à compter de l'automne. Chaque chambre sera dotée d'une salle de bain privée et une cuisine collective sera aménagée à l'étage. La Société d'habitation du Québec, la SHQ, investit 215 000 $ pour la réalisation des travaux, estimée à près de 400 000 $ en plus de céder l'immeuble à l'Office municipal d'habitation, l'OMH de Donnacona, qui en assurera la gestion. Les services aux locataires seront offerts par les organismes L'Arc-en-Ciel et Clé en Main en collaboration avec le CIUSSS de la Capitale-Nationale pour les services cliniques aux résidents. D'ailleurs, l'organisme d'aide en santé mentale L'Arc-en-Ciel recevra un financement supplémentaire du CIUSSS de la Capitale-Nationale de 100 000 $ pour ce projet qui servira à l'ensemble des résidents de la MRC de Portneuf. Pour sa part, la Ville de Donnacona s'est engagée à maintenir sa contribution à l'OMH en payant 10 % du coût de l'aide financière aux résidents appelés supplément au loyer. Chaque locataire doit débourser 25 % de son revenu en loyer. Dimanche matin dernier, 14 janvier, se tenait en l'église de Saint-Raymond l'Assemblée de fabrique de la nouvelle paroisse Saint-Raymond-du-Nord, suite à l'entrée en vigueur du regroupement juridique des fabriques de paroisse du diocèse de Québec le 1er janvier dernier. Cette assemblée aura permis d'élire les marguillers qui chapeauteront les opérations de la nouvelle paroisse, qui regroupe les secteurs de Rivière-à-Pierre, Saint-Léonard-de-Portneuf, Sainte-Christine-d'Auvergne et Saint-Raymond. Cette année aussi, la même journée, le dimanche, mais le soir, l'Assemblée de fabrique du secteur sud de Portneuf, de la nouvelle paroisse qu'on appelle Paroisse Bienheureuse Mère Saint-Louis. L'Assemblée se tenait au sous-sol de l'église de Donnacona. Cette nouvelle paroisse regroupe Notre-Dame de Portneuf, Saint-Basile, Pont-Rouge, Cap-Santé, Donnacona et Neuville. La MRC de Portneuf est actuellement divisée en deux paroisses, sous maintenant Communion de Communauté, la partie nord et la partie sud. Les paroisses de la partie ouest du comté ne sont pas encore regroupées. Ce processus de réaménagement pastoraux dans le diocèse de Québec a débuté en septembre 2012 et doit être complété au plus tard en 2020. Par cette restructuration, les dirigeants de l'Église catholique visent à ce que chaque communauté chrétienne, locale, soit de plus en plus vivante et en mesure de se donner toutes les ressources nécessaires dont humaines, à la nouvelle évangélisation mieux adaptée aux réalités d'aujourd'hui. Le vendredi 12 janvier dernier, au Centre multifonctionnel de Saint-Raymond, se tenait le 5 à 7 du 175e de Saint-Raymond, qui a clos en fait les festivités après une année très bien remplie. Une cinquantaine d'activités ou projets ont animé les Raimondois et Raimondoises tout au long de l'année 2017, chapeautées par une équipe de bénévoles croyants et présidées par un croyant déterminé, Philippe Moisan, que nous accueillons avec plaisir en studio. Philippe Moisan, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir, Michel. Croyant parce qu'il fallait croire à la réussite, il fallait y croire. Vous l'avez cru dans le fond, votre équipe? Je l'ai cru parce que je remonte, on remonte en octobre 2014, quand le maire m'a venu me rencontrer au magasin pour me demander si je voulais présider les fêtes du 175e. Suite le soir même, quand je viens de discuter avec mon épouse, en se couchant, elle me dit, je pense que tu vas être le président. J'étais déjà, j'y croyais, j'avais des idées. Ça fait que c'est parti de là. Puis on regardait, notre première réunion a eu lieu le 22 janvier 2015. OK. Il y a déjà trois, ce qui va faire trois ans qu'on se rencontre aujourd'hui. Oui. C'est déjà passé. C'est déjà passé. Mais il y en a eu des rencontres, des tempêtes d'idées, tout, mais ça a bien. Les gens y croyaient. Oui. Puis j'avais vraiment une belle équipe. Puis on part du départ, j'ai des gens qui sont venus, qui ont assisté. Qui ont reparti. Tu sais, on a fini avec une équipe qui a fait tout au long. Mais j'ai des gens, je repensais à ça par après, qui sont venus au début. Je pense à Daniel Simonneau, qui est venu. Puis le thème « Riche d'histoire, riche d'avenir » est venu un peu de ses idées. OK. Mais faute de temps, a quitté l'équipe. J'ai Marie-Lise Houston, qui est venue au début. Mais elle qui s'est concentrée à la pièce des lions, qui était très bien intégrée dans le 175e. Denis Baribaud, faute de temps, est venu nous aider. On a pris de ses idées, qui est venu nous aider. Mais a vaqué à ses occupations, mais a resté autour. Oui. J'ai Andréane Quentin. C'est des gens qui n'étaient pas sur le comité officiellement, mais qui sont venus au cours de ces... Qui se sont greffés au groupe, en fait, et ils ont donné leur expertise. Leur expertise. Et leur passion. Et leur passion. Puis le groupe qui était là, en place, on a vu ce que ça a donné. Puis j'ai sapoté ça. Oui. Mais c'était avec cœur. On a mis notre cœur. Puis notre cœur, on est revenu à la base. Faire des fêtes comme ça, il fallait revenir à la base. Tu sais, au début, je disais tout le temps, on ne fait pas ça à la blague pour les gens de Saint-Georges-de-Beauce. Mais non. Tu sais, on faisait ça pour les gens de Saint-Raymond. Oui. Puis les gens de Saint-Raymond, par le métier que je fais, je suis dans le public. Bien, j'ai tendu l'oreille, je les ai écoutés, puis j'ai dit, les gens, ils veulent revenir à la base. Puis ils voulaient la gratuité. Tu sais, quand j'avais rencontré Daniel Dion, qui vient de parler, M. le maire, j'ai dit, si on veut un succès, il faut que les activités que le 175e organise soient gratuits. Oui. Moi, je pensais à les jeunes familles qui avaient deux, trois, quatre enfants qui veulent venir, si on aurait eu des coûts pour les activités, déjà là... Ça limite. Ça limite. Ça limite. Oui. Fait qu'on parle, tu sais, si on reparle au début, là, avec nos fêtes, on parle, tu sais, la fête au sucre au centre-ville. Bien oui. Tu sais, gratuit pour toutes les gens. Fait que les gens, là, c'est plein. On pourrait faire le tout des activités, là. Oui. Mais la base, il fallait que ce soit gratuit pour que les gens de Saint-Raymond participent. Puis on l'a fait vraiment pour eux. Oui. Puis le plus beau cadeau qu'ils nous ont fait, c'était de participer. C'est sûr. Si on revient sur le 31 de cette année, à minuit, ils faisaient moins 28. Ça n'a pas de bon sens. Moi, je me suis posé la question. Il y a-tu du monde qui va aller? Bien oui! Bien oui! On s'habille! On s'habille. Dans l'après-midi, quand on était... Daniel Tanguay préparait ses affaires, puis je suis allé mettre la main à la pâte dans l'après-midi, puis on s'est... Puis le Daniel s'habillait, puis on avait les manteaux. Puis même moi, je m'étais dit... J'allais faire un test de vêtements. J'ai dit, oh, on va faire s'habiller un peu plus. Oui. On s'est dit, s'il y a une personne, on le fera pour une personne. S'il y en a plus, bien... Il y avait au-delà de 2 000 personnes, le 31, pour l'arrivée de 2018. C'était... C'était le merveu. C'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau. Oui, c'est un beau cadeau. On prend du temps à organiser des événements, puis... Oui. Si on revient... Tu sais, la Ville nous a fait vraiment un beau cadeau. Elle nous a remis un certificat pour avoir chapeauté ses fêtes. Mais je vais dire que c'est un peu... J'ai eu la voix enrouée. C'est sûr. Tu sais, c'était émouvant de quitter les fêtes, parce que j'ai mis mon cœur... C'est intense, oui. Oui, c'est ça. C'est intense. Qu'est-ce que tu retiens, dans le fond, davantage de cette fête-là? Mais cette fête-là, je pense que ce qu'il va falloir retenir de tout ça, je pense que c'est une nouvelle façon de travailler. Un organisme bénévole comme nous, on représente à la Ville. Mais je pense... Il s'est développé une façon de travailler avec la Ville qui ne se faisait pas avant. OK. J'ai adoré... Les portes de la Ville étaient ouvertes. Je travaillais avec Geneviève Fauché, tu sais, Jean-Hollin, Jimmy Martel, qui ont toutes des choses à faire au quotidien, pareil, à la Ville, mais qui nous ont aidés d'une façon extraordinaire. Puis encore, par le métier que j'exerçais, je n'aurais pas pu avoir un résultat comme ça sans l'apport de la Ville. C'est ça. Tu sais, Daniel a dit, « Peux-tu prendre la présidence des Fêtes? » J'ai dit, « Oui, je peux la prendre. » Mais à certaines conditions, bien, il dit, « Garde, j'ai du monde dans la Ville qui font telle, telle chose, puis ils vont t'aider. » Ce fut. Ça fait que je pense que pour l'avenir, quand il y aura des événements qui touchent la Ville, parce que, tu sais, la Ville, c'est les citoyens, c'est nous, bien, je pense qu'il va falloir retenir cette façon de travailler. OK. Puis sans oublier le lègue que le 175e a fait, tu sais, le 31 décembre 2016, bien, on faisait ça sur un petit trailer en bois. Oui, oui, oui. Fait à la même, qui était de circonstance, mais là, on a légué une belle scène qui est là pour plusieurs années, qui est venue des Fêtes du 175e, dont Canada 150, qui avait un projet. On a monté nos choses, très bien montées. On a été chercher une subvention. Ça fait que c'est un plus. C'est une scène mobile qui va servir pendant plusieurs années. Plusieurs années. Les places de l'Église aussi. Une découverte. Bien oui, c'est ça. Une découverte. Puis par le fait même, Saint-Raymond s'est fondé là. Puis le fait que je voulais lancer les Fêtes à l'Église, tu sais, anciennement, nos villages sont nés autour d'une église. Puis on était capable de fêter autant en dedans que l'Église, qu'autour. Hum hum. C'était... Puis on l'a découvert, tu sais. Il y a deux ans, quand on a commencé, on cherchait une place où faire les Fêtes. Oui. Tu sais, on disait, on va-tu à l'école Mercredi-aux-Villes? On pensait au collège. Est-ce qu'on va au collège? On a même pensé à la polyvalente, mais on trouvait ça loin du centre-ville. Oui, effectivement. On avait regardé pour la petite bâtisse qu'il y avait proche du foyer, pour faire un genre de kiosque là, ça ne marchait pas. Puis là, c'est venu de fil en aiguille, on disait. Puis on faisait souvent nos réunions au centre-moutil. Puis on s'est mis à regarder ça. Je dis, regarde, les arbres sont là. C'est une belle place, la grotte. Pourquoi qu'on n'installerait pas? On a essayé, puis regarde, ça a donné le résultat que les Fêtes se sont passées là. Tout à fait. C'est vraiment... Les gens, bien, c'est comme dans une... Des fois, une salle peut être trop grande ou trop petite. Oui. Mais là, les gens, tu as vraiment... C'est une belle place. Oui, c'est chaleureux en bout de l'air. Oui, c'est chaleureux. Oui. Est-ce que les activités pourraient rester ou on aura avantage à garder à chaque année? On s'est fait poser la question. Bien oui. Mais on ne peut pas tous les ramener. Non, c'est sûr. Je pense qu'il y avait la frénésie des Fêtes, l'effet des Fêtes, mais le 31 est vraiment... Ça peut être une tradition. Ça peut être une tradition qu'ils reviennent. Tu sais, c'est le jour de l'an. On sait ce qu'ils sont devenus les familles d'aujourd'hui. Ça fait que les gens, tu sais, au courant de l'année, n'ont peut-être pas le temps de se voir. Ça fait que je pense que c'est... Peut-être une... En tout cas, ça va être discuté. On lance rien. OK. Non. Mais peut-être que le 31, avec la Ville, sera peut-être un événement qui reviendra, qui est rassembleur pour les gens de Saint-Raymond. Mais oui, les sucres peut-être aussi. On regarde, on regarde ça. Est-ce que vous avez fait un bilan, justement, le comité? Non, on se rencontre fin janvier. OK. Puis on aimerait déposer nos livres peut-être pour le conseil de Ville du mois de février. OK. Il nous reste... On attend les derniers chiffres qui vont rentrer. On va rencontrer avec la Ville. On se fait un post-mortem fin janvier, peut-être la semaine prochaine ou dans l'autre. OK. Puis on veut déposer nos livres au prochain conseil de février. Oui. En gros, est-ce que financièrement, ça répondait à vos attentes au comité? Oui. On parle de quoi à peu près, mettons? Un budget qui a tourné aux entours d'entre 185 000 à 200 000. Quand même, c'est... Pour tout ce qui s'est passé. Pour tout ce qui s'est fait. Oui. C'est merveilleux. Je pense qu'on peut faire peu à Saint-Raymond avec beaucoup. Les idées, les gens ont embarqué. Mon comité, on peut peut-être en parler un petit peu. On n'avait même pas de compte d'administration. Les gens ont vraiment été bénévoles à 100 %. On se rencontrait, les gens payaient leurs choses. J'avais vraiment une équipe de bénévoles. C'est ce qui fait qu'il n'y a pas de frais supplémentaires. Tout à fait. Puis, si on avait 10 000 pour une activité, bien, on faisait tout pour arriver à ce 10 000. Oui. Et non dire, bien, regarde, on en remettra s'il en manque. Je n'ai jamais géré comme ça. Je fais du bénévolat depuis l'âge de 13 ans. Bien oui. Puis, je suis un bénévole. Fait que, tu sais, j'essaie. Puis, s'il y a un budget à respecter, je fais tout pour qu'il soit respecté. Oui. Alors, Philippe Moisan, merci infiniment d'avoir pris le temps de venir nous voir en studio. Bien, merci de m'avoir invité. Encore une fois, félicitations personnellement et toute l'équipe, justement, du 161 15e de Sérémont. Bien, merci beaucoup, Michel. Merci, Philippe. Les quelques 200 bénévoles de l'opération Né Rouge ont effectué un total de 251 raccompagnements au cours des 8 soirées d'opération pour l'édition 2017. C'est un peu moins que l'an passé et un montant total de 11 036 $ a été récolté pour cette neuvième édition. Ce montant aura permis de franchir le cap des 100 000 $, soit 107 000 $ en neuf ans, destinés à la fondation Mira. L'argent aura permis de financer trois chiens Mira pour des jeunes de la région. Il en coûte en moyenne 30 000 $ pour entraîner chaque chien. Le jeune Charles-Olivier Abel de Pont-Rouge est d'ailleurs en attente pour recevoir son chien, commandité par Né Rouge-Port-Neuf. Depuis les débuts en 2009, un total de 1 887 bénévoles aura permis de compléter 2 475 raccompagnements. La MRC de Port-Neuf dresse un bilan positif des projets qui ont été initiés depuis l'adoption du Plan concerté de développement du territoire 2016-2020 dans le cadre de la démarche Port-Neuf 2030, amorcée il y a un an et demi. La MRC de Port-Neuf souhaite mobiliser les différents acteurs du développement socio-économique de la région pour mettre en place des stratégies et des actions concertées qui permettraient de réaliser l'esprit de l'énoncé de vision de Port-Neuf 2030 qui se lie comme suit. Port-Neuf est une communauté accueillante, solidaire, créative, dynamique et fière de l'être. Ayant à cœur son environnement et sa qualité de vie, Port-Neuf mise sur son patrimoine, sa diversité, les savoirs et le leadership de ses gens pour assurer la croissance de son économie et le développement durable de son territoire. Parmi les projets en cours, notons la mise en place de deux nouvelles formations entrepreneuriale, parcours entrepreneuriat Port-Neuf et la formation gérer efficacement son entreprise. L'intégration de trois municipalités au projet pilote chauffons nos villages, ça se fait à la biomasse forestière, une réflexion sur l'implantation de l'économie circulaire dans Port-Neuf, la réalisation d'une enquête origine-destination en vue de l'élaboration d'un plan de développement du transport collectif, l'ajout d'unités d'habitation en formule programme de supplément au loyer, la mise en valeur du Saint-Laurent touristique, une stratégie concertée en sécurité alimentaire et l'organisation d'une activité de concertation sur les politiques familiales municipales. La démarche Port-Neuf 2030 et son bilan 2016-2017 sont disponibles au www.portneuf.ca. Le comité organisateur du 9e relais pour l'avis de Port-Neuf et la Société canadienne du cancer invite des personnes à s'engager comme capitaines et former une équipe du Relais pour la vie. Il s'agit d'une marche qui aura lieu durant la nuit du samedi 9 juin à Donnacona. Pour participer au Relais pour la vie de Port-Neuf, il s'agit de s'inscrire en ligne à relais-pour-la-vie.ca ou communiquer directement avec la coordonnatrice Lucie Côté. Chaque équipe qui s'inscrit avant le 31 janvier prochain court la chance de gagner un Relais pour la vie VIP. Il s'agit d'une tente sur place, des repas livrés à la tente et plein de petites attentions pour cette équipe gagnante. Le comité organisateur de la 9e édition du Relais pour la vie de la région de Port-Neuf souhaite franchir la barre du 1 million de dollars récoltés dans Port-Neuf depuis la toute première édition en 2010. L'argent recueilli par la Société canadienne du cancer via cette marche permet de prévenir plus de cancers et d'exiger des lois qui protègent la santé, de financer davantage de projets de recherche et de soutenir davantage de personnes touchées par le cancer. Depuis le 1er janvier dernier, la Corporation de transport régional de Port-Neuf, la CTRP, n'offre plus un second départ pour les navettes journalières en raison des données d'achalandage. Ce projet avait été mis en place en août 2017 pour répondre à un besoin observé dans les résultats de l'enquête origine-destination réalisée en collaboration avec la MRC de Port-Neuf en 2016. L'utilisation du service est bien en dessous des estimations qu'avait laissées espérer l'enquête. Rappelons que les navettes journalières de la CTRP relient quotidiennement du lundi au vendredi des municipalités de Port-Neuf à Québec. La ligne 1 dessert Saint-Raymond, Pont-Rouge et Neuville et la ligne 2 Saint-Marc-des-Carrières, Deschambault, Port-Neuf, Cap-Santé, Donacona et Neuville. Les navettes se rendent à la gare d'autobus Sainte-Foy à l'Université Laval, à plusieurs cégeps et collèges puis terminent leur trajet au carré Diouville via la colline parlementaire. D'autres informations sont disponibles au www.transportportneuf.com. Le député fédéral de Port-Neuf, Jacques-Cartier, Joël Godin, a profité du point de presse des Chevaliers-Colons au mois de décembre dernier dans le cadre de l'activité L'Arbre enchanté pour remettre la médaille du 150e du Canada à M. Jean-Marie Plamondon. M. Plamondon est un des piliers de l'activité Arbre enchanté qui en était à sa 27e édition et il est impliqué très activement dans la communauté raimondoise à plusieurs niveaux. Il s'agissait de la dernière médaille que le député Joël Godin remettait dans le cadre des fêtes du 150e anniversaire du Canada. Soulignons que l'Arbre enchanté est une initiative des conseils des Chevaliers-Colons 4e degré de la région de la capitale nationale dont le conseil 2985 de Saint-Raymond. Le lieu central de cette opération était la halte bouffe de Place Laurier à Québec. Les enfants suggèrent des idées de cadeaux qu'ils inscrivent sur une boule de Noël. Près de 200 jeunes ont pu recevoir un cadeau via l'organisme d'aide SOS Accueil. Après la pause, les actualités ou les activités culturelles et communautaires avec Karine. Sous-titrage Sous-titrage Ce bulletin d'information vous est présenté par votre Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine qui est fière de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Sous-titrage Sous-titrage Bonsoir Karine. Bonsoir Michel. Bonne et heureuse année 2018. Merci à toi aussi. Et bonne saison culturelle aussi. Oui, surtout, on se le souhaite en grand. Tout d'abord, tu nous parles de la finale de secondaire en spectacle. Ça arrive bientôt, ça? Exactement. Donc, les jeunes artistes de l'école secondaire Louis-Jobin de Saint-Raymond qui participeront à la finale de secondaire en spectacle le 2 février prochain. Ce sont huit jeunes de l'école qui se produiront sur scène pour l'occasion. Nous pourrons assister à des performances en musique, en chant, en danse, en humour et même en quête musicale. Parmi ceux que nous pourrons voir en prestation, nous retrouvons une candidate, Elie Langevin-Clairmont et un groupe composé de Félix Gagné, Gabriel Gagnon, Nathan Paquette, Marc-André Quentin et Maxime Moisan qui avaient respectivement remporté des prix lors de l'édition 2017. En plus du spectacle concours, on verra aussi sur scène Caroline Boilly de Saint-Raymond qui avait remporté le concours en 2011. Soulignons que la jeune chanteuse lance actuellement sa carrière professionnelle en chant. David Thibault et Laura Godin ainsi que Sonia Tremblay assureront le rôle de juge. C'est à eux que reviendra la tâche de sélectionner les deux artistes ou groupes qui se produiront à la finale qui se déroulera en avril au Cégep Limoilou. Parenthèse aussi, c'est vrai, concernant les billets. Donc, c'est un rendez-vous, ça se déroule le 2 février à 19h et les billets seront disponibles au coût de 10 $ à la porte le soir même. On peut aussi effectuer la réservation en composant le 88-337-6721, le poste 52-17. Et pour ce qui est de l'école secondaire de Saint-Marc-des-Carrières, l'événement se déroulera vers la fin du mois de février. Donc, nous aurons l'occasion de vous en reparle. Bien sûr. Tu nous parles maintenant d'une conférence sur le Mexique. Oui, donc avec l'hiver qui s'amuse un peu à nos dépens, la température des dernières semaines. On rêve tous d'un petit voyage peut-être au chaud. Eh bien, pour ceux qui ne peuvent voyager ou qui se préparent à partir et qui souhaitent en connaître davantage sur le Mexique, la Maison de la culture de Donacona, la Maison de la culture Georges Hébert-Germain, vous propose une conférence découverte du Mexique. Audrey Pellerin qui vous convie à assister à sa conférence qui se déroulera le 26 janvier prochain à 19h30. Cette conférence Voyages, excursions et découvertes au Mexique vous plongera dans l'univers du voyage en découvrant évidemment le Mexique et les meilleures excursions aussi et découvertes à faire sur les lieux qui vous seront présentées tout au long de la conférence. Donc, vous aurez également la chance aussi d'en connaître davantage sur les particularités du pays. Souvent, on en connaît très peu, on voyage en surface, mais il y a plein de choses qui se cachent en arrière. On souligne aussi que l'admission est gratuite, donc bienvenue à tous. Et aussi, soulignons qu'une autre conférence Voyages, celle-ci sur le Costa Rica, est prévue au mois d'avril le prochain, donc j'aurai l'occasion de vous en reparler. Patiner sous les étoiles, on peut le faire dans Pornhub. Il y a un nom super beau en fait. J'espère juste que ça sera pas trop doux non plus pour la glace. Donc, en fait, c'est le comité des loisirs de Deschambault-Grandines qui vous offre la chance de participer à cette activité pour profiter des plaisirs de l'hiver. L'événement qui se déroule ce samedi 20 janvier de 16h à 20h du côté du Moulin de la Chevretière. Donc, l'activité Patin sur les étoiles est destinée à toute la famille. Elle se déroule sur l'étang gelé derrière le Moulin de la Chevretière, situé dans le secteur évidemment de Deschambault. Sur place pour vous réchauffer, les membres du comité qui vous serviront gratuitement une soupe chaude et des craquelins dès 17h30. Prendre note que c'est ça, l'activité peut être annulée s'il y a mauvais temps. Mais comme je vous dis, les annonces super beau. Donc, on est tout aussi bien d'en profiter. C'est une activité qui convient aux familles ainsi qu'aux enfants. Kate Kuna, Saint-Casimir. Oui, Kate Kuna qui est un auteur, compositeur, interprète du Bas-Saint-Laurent. Donc, après une pause bien méritée, la Taverne de Saint-Casimir qui nous promet pour 2018 encore une fois une très, très belle programmation et celle-ci débute ce vendredi 26 janvier dès 21h30 avec le spectacle de Kate Kuna. Les billets sont en pré-vente au coût de 23 $ et l'entrée sinon le soir même à la porte au coût de 28 $. Rescapé d'une folle aventure avec son groupe Les Goules, Kate Kuna navigue entre punk et chanson. Il est reconnu pour la qualité de son écriture. L'auteur, compositeur, interprète l'est tout autant pour son audace et l'énergie de ses prestations scéniques. D'un album à l'autre, il dessine les lignes d'une carrière volontairement atypique et néanmoins gratifiée de nombreux prix et distinctions. Mais bon, assez parlé, rien de mieux que de vous faire écouter et découvrir Kate Kuna. Puis je le sais pas si tu m'entends Disons qu'à soir j'ai le coeur dans la bouteille Puis le motton qui passe pas franc C'est peut-être juste que c'est la fin de l'hiver Puis que ben vite ça va être le printemps Le temps des sucres L'ouverture de la pêche Puis que je m'envoie Puis que je m'envoie Ticul Sabatiskan Pogné d'un branch Puis toi qui me démêle Puis qui m'en remet Un nouveau grément Une tape sur l'épaule Un brassage de tête On était ben Sabatiskan Les billets qui sont en vente directement à la taverne de Saint-Casimir le soir même à la porte au coût de 28 $ sinon en pré-vente au coût de 23 $ sur le site web le point de vente.com Pour connaître la programmation complète de la taverne on vous invitera à suivre leur page Facebook Cinquième édition pour la trail de la nuit polaire Oui c'est ça Samedi 20 janvier la station touristique Duchesne que se déroulera la cinquième édition de la trail de la nuit polaire L'activité s'adresse aux petits comme aux grands et est offerte à tous les niveaux de coureurs puisqu'elle offre cinq parcours différents donc soit le 1, 3, 6, 13 ou 20 km Cette course hivernale est devenue un incontournable de la programmation hivernale Une activité festive et amicale donc l'invitation vous est lancée il est toujours temps de s'inscrire pour la course de ce samedi Oui Un ex-jeune bénévole de CGSR Pierre-Olivier Moisan qui est maintenant âgé de 21 ans récidive son expérience de diffuseur de spectacle mais cette fois au cégep de Limoilou Oui Donc après avoir attiré plus de 300 personnes au centre multifonctionnel de Saint-Rémy en 2016 avec le groupe Tocadéo Pierre-Olivier qui revient avec un nouveau spectacle de ce poitouard toujours le samedi 13 octobre du côté de la salle Sylvain Lelievre du cégep Limoilou intitulé 4 Le groupe Tocadéo a obtenu sa première nomination gala de la disque dans la catégorie spectacle de l'année en 2017 Le poitouard célèbre ses 10 ans en 2018 Le diffuseur de spectacle Rémondois invite donc la population à se procurer des billets disponibles dès maintenant au coût de 38,50 $ via la poste ou par téléphone chez lui au 418-951-2855 Toutes les informations sont disponibles sur la page Facebook Pierre-Olivier Moisan diffuseur de spectacle Et en terminant la Ville de Saint-Raymond devient membre du Rideau Exactement C'est un gros réseau et c'est vraiment merveilleux pour la Ville de Saint-Raymond et pour les gens qui consomment de la culture aussi à Saint-Raymond Donc le coordonnateur à la culture et au centre multifonctionnel donc Étienne Saint-Pierre qui a été mandaté pour représenter Saint-Raymond au sein du Rideau qui veut dire Réseau indépendant des diffuseurs d'événements artistiques unis Ce réseau qui est fondé depuis 1984 compte cette année donc en 2018 près de 167 membres et 350 salles de spectacles et festivals répartis sur tout le territoire québécois On estime à 14 000 représentations de spectacles et 3,5 millions de téléspectateurs annuellement Ce réseau permet particulièrement aux petites salles et municipalités de présenter des spectacles d'envergure et variés à des coûts abordables en plus d'offrir aux artistes émergents un réseau professionnel de diffusion de spectacles partout au Québec et ailleurs donc c'est vraiment un gros plus et on suivra justement les retombées de la participation de M. Saint-Pierre au Bourse Rideau Oui au Bourse Rideau Exactement Je pense que c'est bientôt à part ça Ça s'en vient dans les prochaines semaines Exactement Merci Karine Merci Michel Alors d'autres nouvelles après la pause Ce samedi 20 janvier au quai de Portneuf se siendra la 15e édition de la course de la banquise Portneuf Encore cette année il s'agira de la première course de canot du circuit de la Coupe des Glaces qui en compte 7 Près d'une cinquantaine d'équipes réparties dans les classes élites masculines élites féminines classes compétitives et dans la classe sport prendront place au départ spectaculaire et unique dès 10 heures à partir de la jetée est du quai pour une traversée du fleuve en direction de la pointe au Platon et un retour à la marina de Portneuf Les spectateurs pourront profiter d'une navette gratuite pour se rendre au quai à partir du stationnement de la marina et un chapiteau chauffé Les gens pourront suivre justement la course en direct dans un chapiteau chauffé La 23e édition du festival Neige en fête de Saint-Raymond se scènera du 9 au 11 février prochain Neige en fête est le plus important événement du genre dans le monde de l'autoneige et de la motoneige antique au Québec La programmation est sensiblement la même que par les années passées La journée d'accueil et d'inscription demeure le vendredi suivie d'un souper au Roquemont et d'une randonnée claire de lune jusqu'au centre de ski Saint-Raymond Feu de joie à 21h et le très populaire Feu d'artifice à 22h figure encore dans la programmation Les propriétaires d'autoneige et de motoneige s'en donneront à cœur joie le samedi pour une randonnée hors sentier dans le secteur de l'accueil La Mauvaise de la ZEC Batisca-Nielsen Une cantine sera sur place pour le dîner La journée du samedi se terminera par un souper soirée dansante au centre multifonctionnel Roland-Dion après le déjeuner au Rockmont le dimanche les festivaliers sont attendus pour suivre la parade de motoneige et d'autoneige antique au centre-ville Sur place on retrouvera un barbecue populaire des jeux gonflables et des tours d'autoneige antique le traditionnel Le traditionnel souper et la pizzeria paquette clôtura les activités de ce rendez-vous annuel des amateurs de motoneige et d'autoneige au Québec à noter La 38e édition du tournoi provincial de hockey mineur de Saint-Raymond se déroulera du 25 janvier au 4 février prochain encore cette année le tournoi affiche complet avec 38 équipes 18 de catégorie Atome et 20 de catégorie Bantam le match d'ouverture officielle le jeudi 25 janvier opposera les Prédateurs de Saint-Marc au Lynx de Saint-Raymond dans la catégorie Atome A à 19h L'équipe Atome B de Saint-Raymond croisera le fer immédiatement après le match d'ouverture à 20h contre les Éclaireurs numéro 2 de Chaudière-et-Chemin La première fin de semaine de février sera consacrée à la catégorie Bantam Les Lynx de Saint-Raymond catégorie Bantam A jouera sa première partie le jeudi 1er février à 20h10 contre les Radissons de Québec À 21h10 les Lynx de Saint-Raymond dans le Bantam B affrontera les Boucs de Québec C'est plus de 500 joueurs de hockey âgés entre 9 et 15 ans qui visiteront Saint-Raymond avec leur famille au cours de ces deux semaines Les joueurs proviennent d'un peu partout au Québec particulièrement de la région de Montréal des Laurentides de la Naudière de la Montérégie du centre du Québec de la Mauricie du Saint-Lénie-Lac-Saint-Jean de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches Les écoles Marie du Saint-Sacrement de Saint-Léonard et Saint-Cœur de Marie de Rivière-à-Pierre ont été choisies par l'équipe Boscus dans le cadre du Grand Défi Pierre-Lavoie qui se tiendra les 14, 15, 16 et 17 juin prochains Plus de 200 équipes de cyclistes parcouront les 1000 km en 60 heures du Saguenay-Lac-Saint-Jean jusqu'à Montréal dans le but d'amasser des fonds pour la recherche sur les maladies héréditaires orphelines qui a emporté les deux enfants de M. Pierre Lavoie il y a maintenant 10 ans Chaque équipe inscrite doit s'associer à au moins une école primaire de son choix à qui elle remettra tous les dons du public dépassant les 11 000 $ de frais d'inscription Ces sous doivent servir à la pratique des saines habitudes de vie Mme Andrée Saint-Laurent et M. Denis Langlois respectivement mairesse de Rivière-à-Pierre et maire de Saint-Laurent ont remercié M. Jean-François Dion de la série Dion et fils et M. Luc Cousineau de l'entreprise Boscus qui seront de l'équipe de cyclistes Boscus 1 pour leur grande générosité envers leurs écoles Soulignons qu'une séance d'information publique sur les projets à venir se tiendra le 15 février prochain Le député de Portneuf Michel Matt a annoncé au mois de décembre le soutien du gouvernement du Québec à un projet de la société TELUS Communications visant l'implantation d'un réseau qui permettra d'établir des points de présence d'Internet haut débit dans Portneuf Les travaux devraient commencer en 2019 Le projet permettra à TELUS d'apporter le service au lac Blanc à Saint-Hubalde au lac Alain à Saint-Raymond au lac du Milieu à Rivière-à-Pierre et dans les secteurs de Donnacona Neuville Saint-Basile Saint-Alban et de Sainte-Christine d'Auvergne qui sont mal desservies En tout 148 collectivités situées dans les régions de la Gaspésie du Bas-Saint-Laurent de la Côte-Nord de la Chaudière-Appalaches de la Capitale-Nationale et de la Mauricie auront ainsi accès à des services Internet au débit En tout plus de 80 projets ont été sélectionnés dans 14 régions du Québec Le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada soutiennent ce projet évalué à 44 746 000 $ à hauteur de 20 723 500 et de 10 362 000 $ respectivement dans le cadre du programme Québec branché Le prix provincial de cancérologie 2017 dans la catégorie Promotion de la santé et prévention a été décerné au projet Partenariat avec les organismes communautaires de la MRC de Portneuf et qui est associé au programme québécois de l'épistage du cancer du sein Ce prix a été remis par la Direction générale de cancérologie dans le cadre du congrès intitulé Ensemble En réseau pour vaincre le cancer qui se tenait à Montréal à la fin du mois de décembre dernier Le projet Partenariat avec les organismes communautaires de la MRC de Portneuf a permis d'établir des collaborations avec 23 organismes du milieu œuvrant auprès des femmes vulnérables pour mieux les informer sur l'importance de prendre soin de leurs seins Le groupe Sensibilité et mobilisation communautaire est composé de Chantal Savard infirmière pivot en oncologie et Jane Mitchell intervenante communautaire au CIUSSS de la capitale nationale ainsi que Céline Girard et Christiane Huot animatrices du programme québécois de dépistage cancer du sein sur le territoire de la MRC de Portneuf Et un petit mot pour dire que les dirigeants du réseau FADOC demandent au gouvernement fédéral de rectifier le tir dans le dossier du supplément de revenu garanti qui touche pas moins de 40 000 personnes au Québec privées de cette prestation en raison de l'ignorance du programme ou de la complexité des formulaires d'inscription Les représentations du réseau FADOC dans ce dossier datent de plus de 8 ans et les dirigeants avaient obtenu des 4 recommandations demandées soit celles de l'inscription automatique des personnes de 65 ans et plus à compter du 1er juillet 2018 mais dans les faits seules les personnes âgées qui auront atteint l'âge de 65 ans à compter du 1er juillet 2018 bénéficieront de cette mesure Alors ça complète Infos et JSR pour cette semaine Merci à Karine Merci à Stéphane Tony Philippe à la régie Merci de nous suivre via la télévision et sur le web Nos émissions sont en rediffusion sur notre site web ainsi que la programmation et plusieurs clips sont disponibles sur notre page Facebook On se laisse avec l'allocution du curé Benoît Tessier avant la bénédiction lors du 5 à 7 pour clore les festivités du 175e de Saint-Raymond qui se tenait vendredi dernier au centre multifonctionnel Roland-Dion Bonne semaine De ce que je peux connaître de l'histoire de la création de plusieurs villages ça a commencé par le rêve de quelques-uns de s'établir d'avoir sa propre terre de fonder sa famille de coloniser un territoire un pays Noble rêve Nos premiers explorateurs et défricheurs sont allés à la recherche d'une terre promise qui les attendait au croisement de deux rivières C'est ainsi que les premières cabanes sont devenues des camps puis des maisons avec des bâtiments de fermes avec des clôtures Les enfants arrivent la population grandit et voilà que le rêve devient encore plus grand que le hameau On finit par demander à l'évêque un curé et une paroisse parce que l'on tient à faire ses Pâques sans avoir à parcourir des distances aussi longues que périlleuses et obtenir les secours de la grâce afin de mourir le cœur tranquille l'âme en paix d'avoir reçu le pardon de ses fontes Il y a 175 ans si les responsables des pouvoirs civils et religieux mangeaient souvent à la même table ils ne marchaient pas toujours main dans la main mais chacun souhaitait pour le gouvernement en pensant à sa population et l'évêque en pensant à ses fidèles chacun voulait ce qu'il y avait de mieux ce qui convenait dans les circonstances et c'est ainsi qu'ont été érigés dans les villages et les municipalités du Québec en tant que municipalité de la paroisse souvent ça s'appelait comme ça les années passant le mot paroisse a disparu des municipalités a disparu de la toponymie laissant seule la municipalité de pour désigner un village ou une ville mes connaissances actuelles ne me permettent pas de dire si la municipalité de Saint-Rémond a déjà porté le nom de municipalité de la paroisse de Saint-Rémond nos férus d'histoire me le diront tout à l'heure j'en suis sûr mais si j'ai fait cette introduction c'est pour montrer le lien naturel dont on peut être fier entre la foi et la fondation de Saint-Rémond la date de naissance de notre ville est celle de la date inscrite sur le décret canonique signé par l'évêque de Québec de l'époque que nous ayons été partenaires importants de ces fêtes a donc été naturel et je suis fier que notre communauté chrétienne par ses paroissiens et paroissiennes bénévoles ait été impliqué dans beaucoup d'activités dans les célébrations variées de nos origines cette célébration nous lance vers l'avenir avec un coeur confiant cette même confiance qu'avaient nos fondateurs pour continuer de rêver les manches retroussées pour qu'ici à Saint-Rémond on puisse vivre heureux et heureuses ensemble et nous sommes unis pour la vie durant la guerre de cette vie nous sommes tous salants à la à la à à à à à Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.